Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, il n'y a rien de plus marquant que la justaposition de ces deux textes de la liturgie de ce jour. Il y a une trop grande distance entre l'un issu de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, on observe que Dieu est avant tout celui qui fait respecter la justice. Dieu est celui qui délivre le juste et qui condamne par ailleurs le pécheur. On peut le redire, c'était le premier rôle de Dieu dans un monde où les valeurs sociales et morales étaient bafouées et où les méchants triomphaient. C'était le rôle propre de Dieu que de faire éclater la justice des justes et de montrer les fautes des pécheurs. L'histoire de Suzanne est très saisissante à cet effet. Elle nous montre d'une manière plus éclatante ce rôle de Dieu. Car accusée injustement par des vieillards vicieux et coquins, Suzanne était abandonnée de tous. On était prêts à la condamner et à l'exécuter. Pour ainsi le dire, il a fallu que Dieu suscite dans sa justice l'esprit prophétique d'un jeune homme, Daniel, pour qu'elle éclate la vérité, pour que la prière de Suzanne soit exaucée. Elle qui n'avait pas d'autre recours que Dieu seul pour faire éclater sa pureté, pour faire éclater sa vie, sa vie sauvée. Quand nous lisons un peu plus attentivement cette histoire de Suzanne, on comprend à quel point il était nécessaire dans l'ancienne alliance que Dieu soit responsable de la justice pour que toutes sortes d'injustices et de faussetés, toutes sortes de mensonges et d'impostures soient mises à découvert et que soit proclamée la vérité. Mes chers frères et sœurs, tout comme dans la première lecture, nous avons encore dans la trame de l'Évangile l'histoire d'une autre femme. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une femme juste, injustement accusée, mais plutôt d'une femme péchéresse. Et c'est à juste titre qu'elle est accusée. Les pharisiens l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont déféré devant Jésus pour voir comment il allait appliquer la loi de Moïse. Pour rappel, la loi mosaïque demande au nom de la justice que soient sauvés les justes et punis les pécheurs, que soient lapidés les femmes adultères. Plutôt que contredire la loi de Moïse ou sa propre prédication de miséricorde, Jésus a renvoyé les pharisiens à leur propre péché. Péché qu'ils ne pouvaient supporter devant lui, lui Jésus, et les autres accusateurs. Mes chers frères et sœurs, Jésus n'est pas celui qui sauve les justes et punit les pécheurs, mais il est celui qui vient pour sauver les pécheurs. Il est celui qui vient pour sauver les pécheurs. « Moi non plus, je ne te condamne pas », disait-il à cette femme adultère. Et c'est bien là la distance entre l'Ancien Testament et le Nouveau. « D'une part, un Dieu juste punit les pécheurs et sauve le juste. » Et de l'autre, un Dieu de miséricorde vient sauver même les pécheurs. Il n'y a absolument pas de paradoxe à travers cette lecture critique des textes, en raison même de Jésus, Jésus notre Christ, qui a été fait péché, lui qui est sans péché. Sur le bois de la croix, il n'a pas fait que pardonner nos péchés, mais il a porté le poids de nos péchés. Il s'est chargé de tous les péchés du monde. Et sa mort sur cette même croix est pour nous l'expiation des péchés multiples de notre monde. C'est ainsi que se traduit le mystère ultime de la miséricorde de Dieu pour nous. Puisqu'il en est ainsi, que notre marche en ce temps de carême nous aide à entrer avec lui dans la profondeur même de ce mystère de la miséricorde et à manifester cela les uns aux autres. Merci. 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 Merci.